Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ici qu'était ma première école. C'était dans une étable? Oui, une étable que nous avait donnée Monsieur de Maisonneuve. Très bien. Là, c'était la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Et l'Hôtel-Dieu commençait là-bas. C'est là qu'habitait mon ami Janemans. Et la famille Lebert, la famille Le Moine, était juste un peu plus loin. De ce côté-ci, il y avait Monsieur de Maisonneuve. Et par là-bas, c'était minime, le Courage et Charpentier dont je t'ai parlé. Ah oui! En fait, je m'en vais là où il y a la croix du Mont-Royal. Ah, cette croix-là! Enfin, elle est cachée par la statue présentement, mais... Oui, je vois de quelle croix vous parlez, mais ce n'est pas celle-ci. C'est l'emplacement de la première croix qu'a plantée Paul de Chomédée de Maisonneuve. Je ne sais pas si... Oui, 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 je vois de quelle croix vous parlez. Oui. C'est à la visite, on en a parlé hier. Je crois que c'est coin Atwater, Côte-des-Neiges. Ah! Atwater! On voulait créer une ville qui reflétait les valeurs de l'Évangile, vivre comme les premiers chrétiens. Donc, des gens y ont cru à ce projet-là. M. de Maisonneuve, on a aussi Mlle Jeanne de Mance, Marguerite Bourgeois aussi y a cru. Et même la famille Godet a cru à ce projet-là. C'est le tombeau de Sainte Marguerite Bourgeois, donc née en 1620, décédée en 1700, donc à l'âge de 80 ans. Et en 1982, elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II. Canonisée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Canonisée, ça veut dire qu'elle a été reconnue par l'Église catholique comme étant un modèle de foi.